Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter le deuxième exercice. L'énoncé de l'exercice, on considère un système linéaire monovariable à temps variant décrit par l'équation différentielle linéaire suivante. Comme vous voyez, c'est un système linéaire à temps variant. Les coefficients AI et BI dépendent du temps. Démontrez que ce système vérifie le principe de superposition. Je rappelle le principe de superposition. Que dit le principe de superposition ? Si on considère un système avec pour entrée U et pour sortie Y, ce système vérifie le principe de superposition si en imposant une deuxième entrée, donc on va nommer la première U1, on aura Y1 pour la première sortie. On va considérer une autre entrée U2. On aura une sortie Y2. Maintenant, si je fais soumettre ce système à une entrée qui est égale à la somme pondérée alpha 1 U1 plus alpha 2 U2, je dois avoir comme sortie la combinaison linéaire des sorties obtenues précédemment avec les mêmes coefficients. Donc je dois avoir pour sortie alpha 1 U1 plus, bien sûr toujours pour le même système, plus alpha 2 U2. Je généralise ceci à un nombre quelconque d'entrée, donc si je prends ce même système et que je lui applique une somme pondérée par des coefficients alpha 1 U1 par des coefficients alpha 1 U2, je vais comme ça jusqu'à alpha L et je vais imposer des entrées U1, U2 jusqu'à U L. Je somme toutes ces entrées. Je dois avoir pour un système linéaire une sortie, je vais appeler cette grande entrée U1 et je dois avoir pour sortie Y1 qui est égale à la somme pondérée par les mêmes coefficients. Bon, on va appeler ça l'indice petit L ou petit K, par les mêmes coefficients alpha K, Y de K. Donc en d'autres termes, la somme pondérée des entrées donne la somme pondérée des mêmes sorties avec les mêmes coefficients. Donc nous, on nous donne ce système et on nous demande de démontrer qu'il vérifie ce principe. Donc ce système va vérifier le principe de superposition si ces entrées U et Y vérifient l'équation différentielle. On suppose que l'on impose L, donc c'est L entrée, on va les numéroter. Et de U1 jusqu'à UL au système, ces réponses seront CY. Y1, Y2 jusqu'à Y grand L. Alors maintenant, si on impose une entrée qui est une somme pondérée de ces entrées-là, qu'on a déjà appliquées séparément, avec des coefficients alpha K, sa sortie doit être, on va l'appeler grand Y, égal à la somme par les mêmes coefficients alpha K des sorties obtenues séparément. Alors comme chaque entrée U, K donne une sortie Y et K, donc ces entrées U, K et Y, K vérifient l'équation différentielle du système. On sait que pour l'entrée U1 par exemple, l'entrée U1 va vérifier l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle, c'est la somme de I allant de 1 à 1, à I, Y1, puisqu'il s'agit de l'entrée I1. La dérivée d'ordre I égale, maintenant je fais apparaître les sorties, la somme de J allant de 1 à 1, BJ, UJ, U1 pardon, c'est l'entrée U1 et la dérivée d'ordre J. Ça sera la même chose pour les autres entrées U2, Y2, jusqu'à UL, YL. On aura pour U2 par exemple, la somme de I allant de 1 à 1, à 1, BJ, la dérivée d'ordre J, de U2, jusqu'à la l'ième entrée et la l'ième sortie. Donc la somme de I allant de 1 à 1, à 1, YL, égale à la somme de J allant de 1 à 1, BJ, la l'ième entrée, la dérivée d'ordre J. Toutes ces équations différentielles sont vérifiées, puisque à U1 je vais avoir Y1, à U2 je vais avoir la sortie Y2, et à UL je vais avoir la sortie YL. Donc comme c'est les entrées sorties, elles vérifient les équations du système, les équations différentielles du système. Je vais multiplier la première par α1, la deuxième par α2, ainsi de suite, et la dernière je vais la multiplier par αL. Et je somme toutes ces équations terme par terme. Donc je somme les termes de gauche, et je somme les termes de droite ensemble. En sommant, on va obtenir... Alors là, on va sommer sur les α. Donc α vont varier de 1 à L, avec pour un indice K. Donc on aura la somme de K allant de 1 à grand L. Pour les entrées YL, donc j'aurai la somme de K allant de 1 à L, et puis pour I allant de 1 à N. Je fais rentrer le α à l'intérieur, puisqu'il est indépendant de I. Donc là, j'aurai αK à I, dérivée d'ordre I. Et là, l'indice, ça sera celui de YK. Et j'aurai la même chose pour les sorties. Donc une double somme. D'abord, l'indice du numéro des entrées, et puis l'indice des dérivées. Là, j'aurai αK, toujours. Et j'aurai BJUK, dérivée d'ordre J. L'idée, maintenant, est d'inverser l'ordre de sommation. Vous voyez, donc on va sommer d'abord par rapport à I et à J, et puis on va sommer par rapport à K. En fait, ceci ne change rien, parce qu'il n'y a pas de terme entre les deux sons. Donc je vais sommer d'abord sur I, puis sur K, pour le terme de gauche. et la somme reste la même. Pour le terme de droite, je vais sommer d'abord par rapport à J, et puis par rapport à L, à K, pardon. BJUK, en fait, on fait tout ça pour faire apparaître la sortie grand Y et l'entrée grand U. Et là, j'aurai la dérivée d'ordre J de la Cayenne entrée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sortir les termes indépendants de K. Vous voyez ici les AI, par exemple, et les BJ sont indépendants de K. Donc on peut les sortir de cette somme. On aura alors la somme de I allant de 1 à N. Je sors le AI puisqu'il est indépendant de K. Les autres termes, par exemple, les ALPHAK et les Y de K sont indépendants de K. Je dois les laisser à l'intérieur de la somme. Et là, j'aurai ALPHAK, YK, dérivée d'ordre I. Là, je vais sortir BJ. Somme de K long de 1 à grand L, ALPHAK et l'ordre J de la Cayenne entrée. Donc en faisant sortir des termes AI et BJ car indépendants de K. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Cette somme qui est ici, on va essayer de distinguer les entrées grand U et grand Y. Donc je reprends la somme par rapport à I pour les dérivations. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Le terme qui est ici, en réalité, c'est la dérivée d'ordre I de tout ce terme. Donc si je prends toute cette somme par rapport à K et je la dérive par rapport à I, l'opérateur ALPHAK ne sera pas affecté puisque c'est une constante et on aura une somme de dérivées. Donc on pourra remplacer la dérivée par rapport à la dérivée de toute cette somme. Donc on aura l'expression suivante. La somme de K allant de 1 à grand L de ALPHAK Y de K Et tout ça, je vais mettre un point au-dessus pour dire que je dérive toute cette expression-là qui sera égale à celle qu'on vient de voir. Et je fais la même chose avec le terme de gauche pour J allant de 0 à M pour la dérivation Et là, je vais avoir BJ et le terme qui est là qui est la somme de K allant de 1 à L de ALPHAK U de K Là, ça sera la dérivée d'ordre J. Donc vous voyez bien que là, j'ai Donc si j'appelle donc toute cette entrée-là grand U et toute cette entrée-là c'est grand Y et toute cette entrée-là c'est grand U comme on l'a vu précédemment. Voilà, on est arrivé au terme de notre démonstration on voit que il nous suffit de remplacer les expressions de grand Y Donc là, pardon c'est la dérivée d'ordre I Donc là, j'aurai la dérivée d'ordre I Et là, j'aurai la même expression avec l'entrée grand U Les entrées grand Y et grand U vérifient les quotients différentiels du système On peut conclure que la sortie du système pour grand U et grand Y le système vérifie le principe de superposition Voilà, on termine notre démonstration donc en résumé dans cet exercice on a démontré que un système linéaire écrit sous cette forme-là vérifie le principe de superposition ce qui donne une définition équivalente à un système linéaire Un système linéaire est soit un système qui vérifie le principe de superposition ou bien un système dont l'équation différentielle est donnée par cette forme-là Dans ce cas, on a fait juste la démonstration dans un sens on peut bien sûr faire la démonstration dans l'autre sens Merci pour votre attention à la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada